Bonjour, bonsoir à tous dans ce nouveau tuto du Tutopratix. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment intégrer une image de terminator sur votre visage à vous, donc ce tuto se fera avec photoshop, on s'occupera de photoshop aujourd'hui. Donc vous le téléchargez, donc c'est payant et vous pouvez trouver la version craquer, vous allez sur youtube et vous mettez comment craquer adobe photoshop csi. Alors donc on va commencer tout de suite. Donc vous téléchargez deux images, enfin une image, vous, vous avez votre image à vous. Donc moi j'ai pris une image dans Gina Jolie, mais vous prenez votre image à vous pour celle-là. Et vous téléchargez une image de terminator, qui soit bien centré le visage, d'accord, un peu comme celle-ci. Donc vous, on va commencer, donc vous ouvrez adobe photoshop csi, voilà, hop, donc pour attendre que ça charge, voilà. Quand c'est fait, vous allez dans fichier, ouvrir, ensuite vous allez prendre votre image à vous, vous mettez ouvrir, ensuite fichier, ouvrir, là on va mettre l'image de terminator. D'accord. Ensuite, on va aller dans cette petite icône, on va cliquer, et vous maintenez clic gauche, vous allez sur cette ligne là, et vous la lâchez sur Angelina Jolie. D'accord. D'accord. Ensuite, on va faire CTRL plus T. Donc CTRL T. Oui, T pas le plus, bien sûr. Voilà, donc ça donnera ça. Donc vous faites comme ça. Ensuite, à opacité, vous le baissez, un petit peu comme ceci, pour bien superposer les deux photos. Donc, avec ces petits trucs, on va étirer la photo pour que les yeux de terminator soient sur les yeux d'Angelina Jolie, de votre photo. Donc, hop, tac. Donc là, c'est bien superposé. Après, il y a la bouche. Donc ça, vous allez un peu vous jouer la vie. Bien sûr, il faut trouver une très belle photo qui soit bien adaptée à celle-ci. Sinon, vous allez bien vous prendre la tête. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais voir ça. Donc, pour voir si c'est bien bon, vous baissez l'opacité de terminator. Et là, donc là, oui, je vois bien que c'est bien bon. Donc ensuite, vous remettez l'opacité à 100%. Ensuite, vous allez dans l'icône qui dit que c'est OK, que c'est validé. Donc, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez dans cette icône qui est en bas. Vous cliquez. Ensuite, vous allez dans l'outil peau de peinture. Vous cliquez. Vous inversez les deux couleurs en premier. Donc là, vous cliquez sur ces deux petites flèches. Vous cliquez gauche sur cette photo. Vous allez dans l'outil pinceau. Vous cliquez gauche ici. Et ensuite, on peut colorier. Donc, vous cliquez gauche. Voilà. Donc, hop. Alors, je vais... Voilà, machiner mon truc. Parce que je ne sais pas. Très, 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 très. Donc, voilà. Là, on peut voir que... Alors, attendez. Donc, on peut continuer à colorier comme ça, en fait. Mais le problème, c'est que là, il y a un souci. Donc, il faut cliquer plusieurs fois sur la même partie pour que ça fasse bien comme ça. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, c'est assez bien fait. Alors, si vous voulez que ce soit assez fin, vous coloriez comme ça dessus pour que ça fasse un peu plus sevré, en fait. Donc, voilà. Donc, déjà, ça donne comme ça. Donc, de toute façon, il n'y a pas trop de différence avec son visage normal et son visage comme ça. Donc, hop. On peut faire des petites colorations comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, ça donne ça. Peut-être que c'est un peu trop. Donc, pour effacer, on va dans le petit gomme. On augmente l'épaisseur, bien sûr, bien entendu. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est... Donc, j'ai tout effacé. Je vais recommencer un petit peu, là. Parce que là, ce qu'on peut faire pour que ça fasse un peu plus vrai, c'est colorier une partie. D'accord ? Une partie. Et l'autre partie, on ne fait que l'œil. Donc, hop. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, il ne faut surtout pas dépasser. Sinon, après, ça ne fait vraiment pas vrai du tout. Là, à mon avis, à l'origine, on peut juste... Déjà, on peut faire déjà là, ici. Parce qu'il y a aussi le cou qui est pris. Donc, tac. Voilà. On fait bien où il y a de la peau, là. Comme ça. Donc là, comme vous voyez, ça fait vraiment vrai. Parce que c'est même le cou. Donc, voilà. Et là, on va faire que l'œil. Donc déjà, je vais baisser l'épaisseur. On va faire comme ça, voilà. On va faire tout le tour pour que ça fasse un tout petit peu plus vrai. Donc, voilà. Voilà comment on peut s'y prendre pour faire ceci. Donc, après, on peut faire à peu près plus le visage. On peut faire un peu plus. Voilà. On peut faire... Donc, je vais préciser. On peut faire avec... Excusez-moi, j'ai pas montré pour... Pour enregistrer l'image. Donc, je suis retournée à Photoshop. Là, j'ai mis une pause. J'avais mis une pause. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Là, j'ai mis la photo de Terminator et tout ça. Et je vais vous montrer comment enregistrer la photo pour la mettre dans votre bureau. Donc, quand vous déterminez ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire faire ce qu'on vient de faire là, tout à l'heure. Vous allez dans Fichiers. Enregistrer sous. Là, attention. Là, je vais vous dire attention. Donc là, vous mettez n'importe quel nom. Vous pouvez mettre... Moi, je vais mettre Tuto. D'accord ? Alors, attention parce que là, il faudra changer. Sinon, ça s'enregistrera comme fichier Photoshop. D'accord ? Donc, vous cliquez sur la petite flèche. Et vous mettez, si je le retrouve... JPEG. Ici. D'accord ? Et vous mettez enregistrer. Là, vous mettez OK. Donc là, normalement, elle est dans mon bureau. Donc là, voilà. Je quitte. Donc là, voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Là, c'est celle-là qui est dans mon bureau. D'accord ? Mais vous, ce sera celle que vous venez de faire. Donc, vous faites ça pour l'enregistrer dans votre bureau. Pour qu'elle soit en format image. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Et donc, j'espère aussi qu'il y aura plus d'abonnés. Et je remercie quand même une personne en particulier qui va se reconnaître. Donc, qui s'est abonné à ma chaîne. Et je vous remercie beaucoup. Euh... Voilà. Donc, je vous remercie. Allez voir mes autres vidéos. Euh... Conseillez... Conseillez mes vidéos si vous souhaitez et si vous trouvez qu'ils sont bien à d'autres personnes. Et euh... Des likes en bas de la page, ça fait toujours plaisir. Des j'aime, des là... Donc, voilà. Des commentaires si vous ne comprenez pas quelque chose. Si vous voulez que je fasse un tuto sur n'importe quoi. Euh... Donc, euh... Sur... Je ne sais pas. Un logiciel. Ou quelque chose que j'ai parlé. Donc, voilà. Donc, euh... J'espère que vous... Que ce tuto vous a plu. Donc, je ferai notre tuto. Je vais préciser. Euh... Peut-être si vous le voulez. Alors, vous me le demandez. Vous me le demandez, bien entendu. Si en fait un tuto sur... Euh... Donc là, je l'ai fait avec un terminator. On peut le faire avec n'importe quoi. Avec un lion. Donc, avec un lion, j'ai déjà fait un tuto dessus. Vous allez dans... Par contre, ça va un petit peu vite. Donc, vous allez dans ma chaîne et vous verrez. Euh... Avec un lion. On peut faire avec n'importe quoi. Avec un lézard. On peut faire avec... Avec un... Un démon. On peut faire avec vraiment ce que... Ce qu'on veut. Avec un tigre. Avec un... Un... Un éléphant. Avec vraiment ce qu'on veut. Avec Photoshop. Donc, comme je vous dis. Crackez la version Photoshop C6. Et puis, vous pourrez faire ce que vous voulez de mes tutos. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous dis à plus tard. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage FR ?